Bref la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais vraiment partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un jeune homme, un abonné comme vous. Voilà comment son ami a perdu son zizi. Son ami a perdu son troisième pied. J'ai dit son troisième pied là, mais ça peut plus se lever. C'est mort, c'est cadavré. Dans la vie, quand tu n'aimes pas une personne, même quand vous vivez ensemble, même quand vous êtes en relation, si tu n'aimes plus la personne, tu lui dis, ah vraiment je ne veux plus. Je veux même que ça s'arrête là parce que je n'ai plus de sentiments. Mais si la personne a des sentiments pour toi, là au moins ça, tu peux dire, bon d'accord, on va gérer ça. Ça peut vraiment, moi je peux relâcher mes sentiments, je peux relâcher. Mais à travers toi tes sentiments, ça peut se réanimenter encore. Ça peut arriver. Mais ne dis pas que oui, tes affaires marchent, tes business marchent. Je vais dire à cette personne, c'est bon, on n'a qu'à arrêter. Non, mes frères et soeurs, écoutez très bien. On ne chasse pas quelqu'un comme la lâcheté. On ne fait pas comme ça. Voilà son ami qui vivait tranquillement dans sa vie. Ils ont vu son parcours, comment il a fait. Mais lorsqu'il croise une fille et il a commencé à vivre avec la fille, ses affaires ont commencé à marcher. Ses affaires ont commencé à marcher. Ses affaires ont commencé à marcher. Quand il fait des bêtises, quand la femme, sa copine se fâche, tous ses affaires se bloquent un peu. Mais lui n'a pas fait vraiment très, il s'est dit, il n'était pas prudent sur ce côté-là. Il n'était pas prudent sur ce côté, oui, parce que ma femme en colère, où ça, c'est que j'ai vu à elle. Elle ne va, je l'ai provoqué, où ça, j'ai elle en colère contre moi. Dans la vie, tu peux marcher avec quelqu'un, et c'est la grâce de cette personne que toi, tes trucs prospèrent. Ça arrive. Aujourd'hui, il y a des gens, même pour marcher avec une fille ou pour marcher avec un homme, ils sont obligés d'aller consulter. Eux, là, ils ont fini ça. Ils n'avaient pas dit leur nom, mais ils se connaissent. Ils ont fini ça. Leur race, là, ils sont puissants dedans. C'est-à-dire, pour parler à la personne, ils doivent aller consulter pour voir d'abord si la personne est, si la personne est, si la personne est, si la personne est, si, si, d'abord. Voilà, à chaque fois, quand il y a des disputes, c'est tous ces trucs, dans la semaine, surtout dans les deux semaines, toutes ces affaires se bloquent. Donc, vous savez très bien que, un jeune, tu n'es pas posé, il y a un jeune, un papa, parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que, oui, quand il est jeune, tu n'es pas sage dans la tête. Voici le monsieur, tu avais entre 42 ans, 40 ans, il y a comme ça. Il a commencé à avoir l'argent, il est tranquille, ses affaires marchent. Voici des vides et des bouches qu'il va faire maintenant. Il dit à sa femme, non, sa copine, non, mes affaires, là, ça marche maintenant, là. Il doit aller dans les rendez-vous, souvent, il doit aller en mission, il doit faire ceci. La femme dit, où tu es en mission, là, pardon. Il faut te protéger, là-bas. Moi, moi, pourquoi tu me dis, non, que tu veux me protéger? À quoi ça, quand je veux voyager, là, tu mets les préservatifs dans mon sac? Est-ce que tu trouves ça normal? Tu penses, oh, eh, c'est un gars, nous aussi, on est faux. Déjà, le gars, il savait que les préservatifs, là, s'il touchait, un dedans, une préservative, un préservatif seulement, c'est préservatif, non? Un sou, une sou, non? Ça pise l'eau, donc, excusez-moi pour le français, là, on m'a acheté français, on a avancé seulement. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est la vérité. Va-moi, on est dedans. Ah oui. Donc, du coup, le monsieur, lui, il était, série, il était, il était rempli de stratégies, il a vu que, oui, sa copine a mis l'esté. Donc, il pédit sa femme, parce que, nous, en Afrique, quand il vivait une femme ou une fille, on dit non, c'est sa femme. Donc, il savait que sa femme a mis, un chose comme un des préservatifs dans son truc, dans sa valise, des voyages. Donc, s'il touchait, elle allait sentir que le gars, il n'est pas tien, oh, lui, il ne savait pas que cette femme-là, tout ce que lui faisait, là, elle était au courant. Le gars a commencé à tremper la femme. Il a commencé à tremper la fille, il a commencé à tremper la femme. La femme lui dit, pardon, où tu t'en vas là-bas, là, quand tu fais tes trucs, il faut te protéger. Non, pourquoi toi tu peux me dire, non, que moi, de me protéger, tu m'as attrapé à une femme. C'est comme ça, vous faites. Oui, c'est comme ça, vous êtes ceci. Il commence à bastonner la femme, il frappe la femme, il fait ceci. Voilà, un jour, le monsieur décide. Il dit, non, tu as une autre relation, l'amour, il ne sent plus ça. La fille dit, ah, moi, je t'ai fait quoi, et puis tu ne veux plus vraiment de moi. Non, si tu es tombé amoureux d'une autre là-bas, il faut dire à cette fille-là que tu as déjà une à la maison. Si elle peut accepter, on va vivre en quoi là-bas ? Maintenant, tu as l'argent. Tu peux louer une maison de deux chambres-salons ou trois chambres-salons. Et puis, ça va marcher. Il dit, non, jamais. Que lui n'a pas dit non, que oui. Lui, il est tombé fendre d'une fille là-bas, mais il ne sent plus cette relation, c'est bon entre nous deux. La fille dit, ah, il faut aller doucement à moi, parce que bien avant qu'on fasse nos connaissances, tes affaires ne bougeaient pas, c'était un peu lent. Mais tu n'as pas pensé à ça. Aujourd'hui, maintenant, où ça commence à marcher, que c'est là, toi, tu viens me dire, non, que oui, je suis ceci, je suis cela. Est-ce que tu es en train de faire, c'est que tu trouves ça normal ? Moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Moi, j'ai fait ce que je veux. Oui. Moi, j'ai fait ce que je veux. C'est ma vie. D'ailleurs, même là, je sors à mon retour, il ne faut pas te voir dans la maison ici. Dieu merci, il dit, ah, on n'a pas encore eu des enfants là, il n'y a pas de problème, moi, je m'en vais. Lui, il est allé gérer ses affaires, elle a pris ses affaires, bah, elle est partie. Lorsqu'elle part, elle bloque le monsieur même. C'est-à-dire, son chéri même, je n'ai pas dit que c'est son ex maintenant, elle le bloque sur le téléphone. C'est-à-dire, elle le bloque même, elle bloque son numéro. Facebook, elle le retit, c'est Facebook. Elle le bloque là-bas, tout. Elle dit tout, c'est un repère là-même. Où le gars peut passer pour la voile, elle bloque tout là-bas. Voilà comment les choses vont commencer maintenant. Le jeune homme, il vient à la maison, la maison est vide, maintenant, il est tranquille. Ah, il a commencé à causer à ses copines, dit à ses amis. Ah, ma femme est partie, hein. Oh, laissez-la, c'est là. On dit, ah, mon frère. Nous, on t'a vu comme toi, au début, toi, ton début, et puis aujourd'hui, tu es arrivé là-bas. Ton ingratitude, là, ça va te rattraper. Oh, quittez-la. Vous voulez vraiment fouiller dans la narine des gens. Vous, mais vous n'avez jamais, ça veut dire, toi, tu n'as jamais laissé une femme ou bien. Tu veux dire, ok, c'est celle-là qui a enlevé. C'est-à-dire, toi, c'est tes pisseaux, là. C'est-à-dire, toi, tu viens, elle, là. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Tu dis, là, toi, le pauvre, là, pour toi, là, il n'y a pas. Tu dis, toi, tes parents n'ont pas de considération. On laisse ça. Voilà, le jeune homme, il a commencé à vraiment, ses relations, maintenant, il est activé. Ah, venez me voir à la maison. Il y a une qui est venue. Il veut mougou la fille. Son truc ne s'élève pas. Oh, il avait l'habitude de mougou la fille. Il veut mougou la fille, sa chose, son bijou, ne s'élève pas. Elle prête, elle chante, elle chante, elle chante. Micro même, la batterie. C'est-à-dire, les piles sont finies. On branche même à un truc, maintenant, file. Elle baille, baille, baille. Voix ne sort pas. Vous voyez, le gars, il met la faucille, la fille. Non, tu es quitté. Oui, tu es allé faire quoi ? Tu es à travailler ici, toi, ou bien ? Oui, vous voyez, c'est-à-dire, il s'est fâché, la fille. Il dit, non, ce n'est pas ça. On a l'habitude de faire. Pourquoi tu peux me dire, j'ai travaillé, suis-moi. Il ne faudrait pas que ta chose s'élève. Pourquoi ? Il a commencé à s'entapéter, à insulter la fille. Bon, elle a fini de préparer, elle a mangé, elle a pris sa route, elle est partie. Il l'a invité, deuxième. Même chose. C'est-à-dire, pousser, démarrer, faire la chose, ça ne s'élève pas. Troisième fois, maintenant, il a vu que, oh, c'est sérieux, maintenant. Voilà, il appelle ses amis. Il dit, ah, voici mon cas, voici mon problème. Mes affaires ont commencé à shooter. Oui, où j'avais des contrats, des millions. Non, maintenant, ce n'est plus ça. Parmi ses amis, il y a un qui a dit, mais attends. Est-ce que toi, tu as bien réfléchi, même ? Quand tu étais avec la fille que tu as chassée, quand tu étais avec elle, toutes tes affaires marchaient ? Il dit, oui. Il dit, mais hé, alors, lorsque elle t'a quitté, tu as vu que tes affaires ont commencé à ralentir ? Il dit, oui. Il faut rentrer en contact avec la fille en question. Nous, on va lui parler. Il appelle la fille, la fille, son numéro ne passe pas. Il appelle, son numéro ne passe pas. Il sent ici Facebook, il voit que Goulal a retiré. Il fait ici, ça ne passe pas. Il dit, ah, je pense qu'elle m'a bloqué. Même si elle voit sa Facebook, rien. Ses amis disent, bon, d'accord, pas de problème. Il faut lui donner son numéro. Nous, on va l'appeler. Là, il a donné le numéro de son S, là. Il y a une personne qui l'a appelée. Et la personne même qui l'a appelée, c'est une fille aussi. Elle l'a appelée, elle dit, ah, ma soeur, ça va ? Tu t'appelles comme ça ? Elle dit, oui, c'est moi. Vraiment, il ne faut pas te fâcher. Tu es une soeur comme moi aussi. Je sais tout ce qui s'est passé. Tu as raison. Même si elle était à ta place, c'est comme ça qu'elle allait réagir aussi. Mais je te demande, pardon, donne-moi ta position. On vient là-bas, vraiment t'excuser. Fais ceci, fais cela. Elle dit, ah, il n'y a aucun problème. Non, moi, je veux te voir. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. La fille est partie. Elle, c'est un compagnon, tout ça, là. C'est un boy, ce groupe-là, ils sont allés là-bas. Ils ont vu la fille. La fille est sortie. Elle a, qu'elle a vu le jeu, elle dit, aïe. Si elle savait que c'était à cause de lui, là. Moi, je n'allais pas venir. Au quartier, vous savez très bien, le quartier, moi, je suis humble. C'est-à-dire, je ne donne pas ce privilège-là que les gens se foutent de moi. Mais lui, il a poussé le pion. Lui, il a vraiment poussé le pion. Et voilà comment les choses se sont passées. Voilà comment les choses se sont passées. La fille en question, elle était là. Elle les a écoutées. Non. Oui. Bon, je vais donner un nom comme ça, Paul. Non, Paul dit, vraiment, vous, Tomé, tu sais qu'après, l'amour, ce n'est pas la guerre. Oui. Son troisième pied ne se lève pas. Voici, si, si, voici. Elle dit, mais et alors? Et alors? Moi, tu fais quoi? Moi, j'ai fait quoi? Est-ce que vous avez demandé à Paul même en question ce qu'il a fait et ce qu'il m'a fait? Voici, Paul, tu s'es fâche en même temps. Il veut frapper la fille. Oui, toi, tu es qui? Oui, les gens l'ont attrapé, mais attends. On est venu négocier pour voir si c'est elle qui est à la base de ça. Toi, tu penses que c'est la violence en règle? Tu penses que c'est la violence en règle? Toi, mais tu l'appelais, elle t'a bloqué d'abord. Elle t'a retiré comme amie sur Facebook. Parce que moi, je suis femme. Nous, je l'ai appelé. J'ai causé avec elle. On a pris rendez-vous. Mais tu l'as vu là? Pourquoi tu... Il dit non. Quelle est la foutaise? Oui, c'est ici. Ses amis l'ont attrapé. Non, il veut frapper la fille. La fille dit laissez-le. Laissez-le. Ce qu'il n'a pas encore vu là. Ce que lui, il ne croit pas là. Ce qu'il n'a pas encore vu là. C'est-à-dire, on dit tester, rester. Il n'a qu'à tester, il va voir. Non, toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Toi, tu es comme ça? Toi, tu es qui? Parce qu'il avait l'habitude de frapper la fille en question à la maison. Parce que c'est l'amour qui était dans ces temps. Mais maintenant, il n'y a plus l'amour. Tu l'es fait. Tu veux montrer tes muscles. La fille, il est fâché. Il est en train de dire. Insulté, la fille. Voilà où il s'est débatté. Coup de poids, tu sors là-bas. C'est le visage de la fille. Bon. La fille, ça a baissé comme ça. Quand elle, ça a baissé comme ça. La fille, la fille, il se transforme en poisson. C'est lui. La fille, tu as donné rendez-vous des voies à l'autre. On dit, elle était à 2 kilomètres même. Maintenant, je l'ai dit, tu as tapé le visage de la fille. Lui, il était à 10 kilomètres. Je l'ai dit, tu m'expliquais l'histoire. Il dit, lui, il était à 40 kilomètres. Mais, tout le monde, eux tous ont commencé à fuir. C'est au quartier. Ils se sont retrouvés. C'est qui que j'ai vu là? Tu as vu ça? Je l'ai dit, oui, voilà comment. Lui-même, ce jeune homme même qui a porté mes à la fille, il était traumatisé. Il était traumatisé. C'est là, ses amis disent, ah bon? Voilà, vous pensez que quand on vous aime, nous les francons, on vous aime, vous prenez la peine de frapper, frapper, frapper. C'est parce qu'elle t'aimait qu'elle t'a pas montré son vrai visage. C'est maintenant qu'elle t'a montré son vrai visage. C'est vrai, tu t'es donné la chance que tes affaires marchaient. Voilà, aujourd'hui, maintenant, ton troisième pied, ça ne marche plus. On fait comment? Ou on va la retrouver encore. Son numéro même, on l'a appelé. Si on me dit, est-ce qu'elle va dire non? On connaît déjà le secret. Est-ce qu'elle va nous... Là, c'est le problème. Il dit, le monsieur, tu m'as expliqué l'histoire, il dit, le monsieur, même en question des 40 quelques, il reste actuellement là. Il est là. Bien avant qu'il va croiser la fille, mais la sirène, même en question, il avait trois enfants. Ce sont ces trois enfants-là qui sont là. Mais lui-même, son truc-là, ça ne s'élève plus. Son truc-là ne s'élève plus. Elle est là. Sa vie est gâtée comme ça. Vous pensez que c'est avec la violence, on règle les choses? Même si, aujourd'hui, tu es allé vers la personne pour parler, négocier, parler. Ton troisième pied, tu ne marches pas. Lorsque vous êtes séparés, ton truc ne s'élève pas. Il y a un problème là-bas. Mais ça, toi, tu es parti vers la personne, tu vas négocier quand même. Comment? Mais toi, ça n'est pas là parce que tu as l'habitude de frapper la jeune dame. Parce que tes muscles compliquent, voilà comment. Maintenant, tu as su que oui, tu vivais avec une sirène. Voilà son vrai visage qu'elle t'a montré. Tu dis quoi? Ce n'est pas tout le monde en frappe. Et ce n'est pas tout le monde aussi. On a les muscles, on gonfle les muscles. Non. Oui. Ce n'est pas tout le monde. Faites attention, s'il vous plaît. La famille, faites attention, s'il vous plaît. Voilà comment un monsieur de Karankek, voici comment. C'est parce qu'il n'est pas sage dans la tête. S'il était sage dans la tête, d'abord, tu es allé régler un discours. Quelqu'un qui t'a bloqué sur Facebook, sur WhatsApp, partout, il t'a bloqué. Toi, tu sais que ton troisième pied ne marche pas, ton joujou n'est pas au complet. C'est à toi de dénégocier la personne. Comment trouver une solution? Toi, tu t'es là-bas, c'est pour faire par là. Voyez le par là, voyez le par là que tu cherchais là, voyez le vrai par là. C'est à toi maintenant de se montrer. Va dans l'eau maintenant, tu vas dire on se batte et puis tu vas me ramener ma chose. Voici comment le gars a perdu son troisième pied. Afin de finir, toutes les femmes, tous les gars, voici ceci, voici ceux-là. Voyez, lui, mais où il est là? C'est quand même. Même si vous pouvez démarrer, c'est quand même. Ça va, c'est pour pisser et puis on va avancer. Voilà, pisser. Là, tu peux pisser bien, bien. C'est fini. Mais où tu es là? C'est gâté pour toi. Ah oui. Donc la famille, je vais m'arrêter là. Si tu as une nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos. Et aussi, je remercie tous ceux qui viennent me confier, eux, leurs propres histoires, où sont les histoires qu'ils ont appris, ils ont attendu, tout ça là. Vraiment, je vous dis merci. Encouragez ces personnes qui viennent me partager, eux, leurs expériences, où sont ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont traversé, où sont ce qu'ils ont appris. Ça, nous, de les encourager à partager les vidéos, surtout leurs propres histoires qu'ils ont passées. Et aussi, sans oublier de liker, de commenter de ce que vous pensez de son histoire. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Aux naissons.